C'est une information passée un peu inaperçue en fin de semaine dernière, mais dont on a parlé sur Radio G et sur laquelle nous revenons ce matin. Il s'agit de la relaxe jeudi dernier d'Yvan Benedetti, après avoir tenu pourtant des propos négationnistes lors d'une audition d'une commission à l'Assemblée Nationale consacrée au groupuscule d'extrême droite en 2019. Selon la justice, si le négationnisme de ses propos est avéré, Yvan Benedetti ne peut pas être condamné car ses déclarations n'étaient pas publiques mais à huis clos. Alors c'est l'occasion de revenir ce matin sur cet homme peu connu du grand public, contrairement au Soral et autres dieudonnés et pourtant l'une des figures les plus actives de l'extrême droite française, coutumier des déclarations antisémistes et négationnistes depuis des années et également habitué des prétoires. Alors qui est Yvan Benedetti ? C'est notre décryptage de l'info ce matin avec vous, Eva Soto. Yvan Benedetti débute dans un mouvement scout au sein de ce que l'on appelle la nouvelle droite qui se présente comme un néo-conservatisme à la française. Puis il devient le bras droit de Pierre Sidos, fondateur en 1968 de l'œuvre française dont il a été le président à vie jusqu'en 2012. Un groupuscule antisémite, raciste et pétainiste. Le Soleil, le journal de l'œuvre française, a une obsession pour ce que le groupuscule appelle la pieuvre sioniste. Par exemple, en 1971, la chef du gouvernement israélien, Golda Meir, est caricaturée dans ce journal sous les traits d'une pieuvre. En 1990, Pierre Sidos, invité dans une émission de télévision, avait déclaré être antisémite ni plus ni moins que Saint-Louis. Le roi Louis IX qui avait en effet imposé le port de la rouelle aux Juifs au XIIIe siècle. Et on est cette fois au début des années 2000, le fameux Pierre Sidos dont vous venez de parler, qui avait déclaré d'ailleurs quelques années plus tôt soutenir le Front National de Jean-Marie Le Pen, autorise ses militants à entrer dans le parti lepéniste qui se retrouve alors en plein conflit avec Bruno Maigret qui a créé de son côté le mouvement national républicain, le MNR. Et Yvan, Benedetti suit les conseils de Pierre Sidos et franchit le pas en entrant au FN tout en restant à l'œuvre française. En 2011, lors de la succession de Jean-Marie Le Pen à la tête du Front National, Benedetti soutient la vieille garde du parti incarné par Bruno Gollnisch, dont il dirige la campagne, mais c'est Marine Le Pen qui est élue. Benedetti reste tout de même au FN, mais il accorde une interview dans laquelle il se présente comme antisioniste, antisémite et antijuif. Il est exclu du Front National en juillet 2011. Yvan Benedetti reprend l'année suivante à la présidence de l'œuvre française, mais en 2013, le groupuscule est dissous par le gouvernement socialiste et le ministre de l'Intérieur Manuel Valls. C'est alors un événement pour l'extrême droite car l'œuvre française est alors le plus ancien groupuscule encore en activité. Cela fait suite à une affaire retentissante, l'affaire Clément Méric, au nom de ce militant antifasciste mort en juin 2013, après une rixe entre un groupe de skinheads d'extrême droite et un groupe d'extrême gauche. Elle conduit à la dissolution du groupe d'extrême droite, troisième voie, dont étaient issus les skinheads, et de son service d'ordre, les jeunesses nationalistes révolutionnaires dirigées par Serge Ayoub, qui a notamment posté plusieurs tweets antisémites contre Frédéric Aziza en 2013. Benedetti restera très proche de Pierre Sidos jusqu'à la mort de ce dernier en 2020. Il écrit alors sur Twitter, tout au long de sa vie, son honneur s'est appelé fidélité, fidélité à son nom et fidélité à un idéal frappé de la croix celtique. Pierre Sidos, présent, pour rappel, mon honneur s'appelle fidélité, était la devise de la SS. En 2014, lors des élections municipales, Yvan Benedetti et un autre ancien du FN, Alexandre Gabriac, se présentent à Vénitieux dans le Rhône. Ils obtiennent plus de 10% des suffrages. Benedetti est élu au conseil municipal, mais le scrutin est annulé quelques mois plus tard et Benedetti est déclaré inéligible. En 2015, il devient porte-parole du parti nationaliste français à la suite de la réactivation de ce mouvement né en 1983. Il est aussi président du groupe uscule identitaire Jeune Nation qui organise des camps d'été tous les ans, comme le rapportaient en juillet 2020 nos confrères de Slate dans un reportage édifiant dans lequel un participant à l'un de ces camps d'été affirmait que les chambres à gaz n'ont pas existé et que c'était une invention du système judéo-maçonnique. Un autre participant hurlait régulièrement « mort aux Juifs ». Je renvoie effectivement nos auditeurs et auditrices à cet article que vous pouvez trouver en libre accès sur Internet. Puisque vous parlez justement, Eva, de négationnisme en 2018 à l'occasion de la mort de Robert Forisson, Yvan Benedetti le qualifie, je le cite, de « héros des temps modernes » et quelques mois plus tard, en avril 2019, Benedetti affirme que les travaux de Forisson sont sérieux. C'est lors d'une audition devant la commission d'enquête parlementaire consacrée à la lutte contre les groupuscules d'extrême droite. Il conteste la Shoah et le chiffre de 6 millions de morts en déclarant notamment « tous les chiffres officiels diminuent dans chacun des camps sauf le chiffre de 6 millions ». Il faut laisser aux historiens la possibilité de travailler sur le sujet. Il n'appartient pas aux politiques de le faire. Deux députés, Muriel Ressinier et Adrien Morenas, alors respectivement présidentes et rapporteurs de la commission d'enquête, signalent à la justice les propos tenus par Yvan Benedetti. Une enquête préliminaire est ouverte en juin 2019 par le Parquet de Paris pour contestation de crimes contre l'humanité. La justice avait alors classé ce signalement, considérant que les débats n'étaient pas publics car l'audition était à huis clos. Mais la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, a fait citer Yvan Benedetti devant la 17ème chambre du tribunal correctionnel pour contestation de crimes contre l'humanité. Et une première audience a eu lieu en novembre dernier. Le jugement de jeudi l'a donc relaxé. Pour la justice, certes, Yvan Benedetti a contesté dans ses propos les crimes dont avaient été victimes les Juifs, mais il n'est pas établi qu'il ait eu la volonté de les rendre publics. C'est effectivement important d'en reparler, mais comme ça a eu lieu jeudi dernier, c'était le même jour effectivement que le procès d'Éric Zemmour après ses propos sur Philippe Pétain. Donc forcément, le cas Benedetti a été relégué à tort, je trouve, à la trappe, voilà, au second plan. Ce n'est pas la première fois en plus que Yvan Benedetti a affaire à la justice en juin 2019. Il est condamné en appel à huit mois de prison avec sursis pour la non-dissolution de l'œuvre française. Yvan Benedetti a été condamné en juin dernier à 100 jours amende et à 100 euros pour avoir publié en 2020 sur le site Jeune Nation qu'il administre une vidéo du militant d'extrême droite Hervé Lavin d'Irisen, intitulé « Les Juifs, l'inceste et l'hystérie » dans laquelle les membres de la communauté juive sont décrits, selon le tribunal, comme étant « dans leur ensemble, de par leur singularité, naturellement incestueux ». Et Yvan Benedetti n'en a pas fini avec la justice. Il sera juillet à la fin de l'année pour une altercation avec une équipe de l'émission Quotidien sur TMC. C'était lors d'une manifestation anti-PMA en octobre 2019 à laquelle avait participé Hervé Ryssen aussi, justement. Des journalistes de l'émission avaient été prises à partie lors de cette bousculade du matériel dégradé dont une caméra. On en reparlera bien sûr sur Radio-J. Merci Eva.